Je crois que Payon a raison en disant qu'il faut sanctuariser les écoles. Au Moyen-Âge, on sanctuarisait les églises. Quelqu'un qui rentrait dans une église ne pouvait pas être attrapé par la marée chaussée. Je crois qu'un gamin, quand il est à l'école, doit être protégé, impérativement protégé. C'est les valeurs de la République qui sont en danger sinon. Au-dessus de la loi, il y a la valeur. Parce que la loi n'est que l'écriture sur papier des valeurs qui nous rassemblent et qui font que l'on fait société ensemble. Si la loi est absurde au point de permettre à ce qu'une gamine soit prise dans un quart scolaire pour être expulsé, c'est que la loi est mauvaise. Il faut donc changer la loi. On doit permettre au moins à l'enfant de finir ses études. Il y a des structures d'accueil pour des enfants qui doivent être possibles. Bien évidemment, le regroupement familial doit primer. Mais ce n'est pas parce que le père est éventuellement délinquant qu'on doit condamner toute la famille, y compris les gosses qui ne sont pour rien. Sinon, pour ces enfants-là, c'est la double peine. C'est la peine de la misère. Et en plus, on leur fait supporter éventuellement l'erreur qu'auraient fait ses parents. Ça, ce n'est pas acceptable. Je pense que quand on est un gouvernement de gauche, on doit le comprendre et un ministre qui se dit de gauche doit également le comprendre. J'ai vu au dernier pointage d'un sondage qu'il est la troisième personnalité préférée des électeurs de droite. Moi, je serai à sa place, je m'interrogerai. Quand son action est à ce point saluée par le camp d'en face, on doit quand même se questionner sur ses propres valeurs. Le projet européen a vite dérivé vers une bataille intergouvernementale où chacun essaie de penser son voisin comme un client potentiel de ses propres entreprises. Et pas plus, et pas plus. Vous savez, la Roumanie et la Bulgarie pèsent très très peu dans le PNB continental européen. On pourrait, à vil prix, avec très très peu de moyens, permettre à ces pays d'avoir une vraie politique sociale, vraie politique environnementale, vraie politique culturelle et autres. Mais on ne l'a jamais vraiment voulu. Je vous rappelle que pour la première fois, depuis le début de l'histoire européenne, le budget de l'Union va baisser. Ce qui est complètement absurde, complètement absurde, quand on sait les besoins que nous avons sur nos propres territoires. Une fois de plus, l'Europe n'a pas compris la portée peut-être de son propre projet.